Titiment... Le fondateur de Facebook Mark dzuc-dzuc-dzuc-dzuc-dzuc-dzuc-dzuc Zuckerberg a témoigné au Congo cette semaine à voir sa face. Il a pas eu de très beau cul. La Congolèxicomatisation les lois du martiaux propre congolais. Mark a eu l'air un peu d'un petit cul de secondaire 838 qui se faisait chicaner par le directeur de la polyvalente. On voyait qu'il était peu habitué de porter un habit de mœssě. Depuis, il est important de mentionner que le témoignage de Zuckerberg a requis plus de 1295 litres d'eau. Il prenait ses titres gorgés très doucement et on a eu l'impression qu'il a passé les deux jours cachés derrière un verre d'eau plus de 8000 unités. On pourra dire ce qu'on veut du fondateur de Facebook. Y'a un beau cul. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine Info-Man, des Martin Coiteux à répétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Maude Charoné As-tu vu cette semaine? Non. On dirait que les bébés célébraient encore pas à l'Assemblée Nationale. Gah, hi! Pour l'occasion, Martin Coiteux était dégé. Le premier ministre portait sa plus belle robe rose. Stéphanie Vallée était une maudite folle qui s'était enfargée dans ses rideaux avant de venir au travail. Lucie Charlebois dormait en mauve. Ah, coucou? Jean-Marc Fournier violait Et Véronique Tremblay s'était enfargée dans ses sississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississississ Oui, Dominique Anglade était clairement en uniforme pour se partir une secte. Justin Trudeau, comme d'habitude, il a fait quelque chose que j'adore. Il est sorti tout seul du tarmac, il a mâché tout seul sur le building, il a monté l'escalier tout seul, et après ça, il s'est retourné pour faire un bye-bye à personne. On se tanne pas. On peut donc dire qu'en tout, il a fait bye-bye à trois, cinq journalistes de la GRC, et cinq, trois gars, si on compte celui qui tient la GRC. Parlez-moi d'un gars chaleureux. Tiens, restons avec Justin. Tintin qui était en voyage toute la semaine. Avant l'Angleterre, il était en France, où il a fait rayonner le Canada. Comme jamais. Justin est clairement le spécialiste des premiers ministres inutiles. Ici, on le voit faire mine de prendre l'air à Paris avec le premier ministre français. Puis il descend les marches, alors qu'on retient les journalistes affamés de fautes aux plates. Attendez. Attendez. Les deux marchent tranquillement jusqu'à deux drapeaux sur le gazon. Ils admirent faussement la pelouse, puis retournent tranquillement dedans, alors qu'on retient encore les journalistes affamés. Un moment presque historique. Attendez. Justin s'est aussi rendu à l'Assemblée nationale française par d'interminables corridors. Comme Rimbaud était présent dans l'enceinte. Attendez. Justin en a profité pour faire un petit peu de poésie. Un arbre est plus qu'un arbre. Un arbre est un étronc. Mélanie Joly accompagnait Justin en France et elle est allée à la télé française parler de patrimoine canaillen avec la clarté qu'on lui connaît. – Qui a le temps aujourd'hui de faire des confitures ? – Philippe Couillard qui a fait son apôtre, il a pris n'aimé, il est fou de même. Voici Philippe Couillard qui, n'écoutant que son courage, réalise l'exploit de prendre son jeune stagiaire au transport. Proche du peuple, il fait du small talk. Bonjour. C'est cool, là, caca. Oui, bonjour. Dans le métro, on le prend pour une personne âgée. Mais c'est ma place. Mais c'est pas tout, Philippe Couillard, cette semaine, c'est de péter les gosses sur la barre latérale du basic. Moment historique. L'équipe d'Infoman, cette semaine, a essuyé un coup dur. Martin Coiteux quitte la politique. C'est seul avec son époux que Martin Coiteux est venu nous annoncer la mauvaise nouvelle. Puis, grand DJ, il a posé en amoureux pour les Kodak. Martin s'en va donc dans la châche de la vie, accompagné de l'intellectuel David Hortel, qui serait sur le point aussi de quitter. C'est maintenant l'heure d'Infoman municipale, car ce n'est pas parce que c'est pas local que c'est pas bon. Ce n'est pas bon, car c'est Infoman. Beaucoup d'actualité municipale pour cette dernière émission. Commençons par la belle ville de Chandler. Chandler! Chandler! Où c'est pas facile d'ajouter un point à l'ordre du jour. Oh non! Madame la mère, j'aimerais rajouter un point. J'aimerais rajouter ça à l'ordre du jour. Je ne comprends pas pourquoi, là, tout d'un coup, vous amenez ça à l'ordre du jour. Ça fait deux mois qu'on le retarde. Pourquoi vous n'avez pas parlé tantôt? Est-ce que j'en parle là? Tantôt on n'a pas eu le temps. Pourquoi vous ne l'avez pas mis à l'ordre du jour? Bien, on l'avait demandé à l'ordre du jour. Pourquoi il n'était pas là? Parce qu'on l'a demandé deux fois à ce soir, puis il n'a pas été à l'ordre du jour. Ça s'est passé à ce soir. Je pensais que c'était à l'ordre du jour, ça. Non, on l'a pas mis à l'ordre du jour. On peut-tu le rajouter? Non, on l'assoit. Non, on l'assoit. Non, on l'assoit. Non, on l'assoit. Puis la mairesse a très, très chaud. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, pour de vrai, pour me dire ça. On voit bien que la mairesse n'a pas envie de fouler. Regarde comment qu'elle vient rouge. Patinche, tinche, 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 tinche. J'ai chaud. C'est ça quand on arrive à 50 ans. Et elle a très peur de passer à Infoman. Et... J'ai une bonne émission que j'écoute souvent, c'est Infoman. Ils ont un spécial. On a toujours peur d'être là. On a déjà été là, ben remarquez bien, là. Oui, une fois. J'ai peur, j'ai chaud. À Montréal, Valérie Plante cherche ses papiers. Il me manque une page. Oups! Oh non! Oh non, il me manque une page! Ben oui. Il me manque une page! Et terminons par la Villette de Saguenay et la mairesse Josée Lala qui écoute. Un con qui est en maudit. On sait pas trop pourquoi, mais il est réellement en maudit. As-tu passé une belle pâle? J'ai pas passé une belle pâle pendant toute. Je vais vous dire pourquoi. Madame la mairesse, vous avez l'obligation de s'essayer au plus vite possible. C'est-tu clair? Répondez-moi! Je... J'essaie de vous répondre, monsieur. La pauvreté, c'est que tu es ici pour s'amener l'axé... L'axégenle... 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 C'est-tu clair? Pis vous allez pas de la con, Madame la mairesse. Stéphanie! Merci, monsieur. Tu vas me dire qu'est-ce que je fais ici pour moi? Ha ha ha!